Parmi ces 15 000 cryptos récemment créés sur la norme BRC20, 99% sont à fuir absolument. J'ai donc décidé de faire une liste des cryptos qui pourraient être intéressantes d'un point de vue investissement et qui pourraient rapporter peut-être énormément d'argent. Bien sûr, on vient d'en parler un peu avant, donc pas la peine de rappeler tous les points dangereux qui font que ces cryptos comportent un risque énorme. Si tu décides d'investir, tu deviens le seul responsable. Moi, je ne fais que donner du contenu informatif pour essayer d'enseigner ce que je sais de cet univers. J'investis et je prends mes propres risques, à toi d'en faire de même. Alors, premier token intéressant, forcément, c'est le token ORDI, le tout premier token ORDINALS BRC20 jamais créé. ORDI, c'est le top 1, celui qui a le plus gros volume d'échanges avec une market cap de 500 millions de dollars et un prix avoisonnant les 20 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Il sera à jamais le premier comme l'OM au foot en France. Et forcément, ça a un impact énorme. En plus, il possède le nom qui va avec l'innovation, ce qui joue aussi beaucoup. Ensuite, en deux, il y a le token PP qu'on a beaucoup entendu. C'est le premier memecoin de la BRC20. On en a beaucoup entendu parler. Le token bénéficie d'une forte popularité et d'une communauté impliquée. Ça reste un shitcoin et de la spéculation, il y en a qui aiment ça. Troisième crypto, sur la BRC20, on a OSHI. C'est le seul projet à développer de la DeFi sur la blockchain Bitcoin. L'équipe derrière travaille à la mise en place de liquidity providing et cherche à optimiser les échanges de liquidités sur ce réseau souvent saturé. Quatrième crypto, BTSP, un projet qui travaille sur le premier swap sur la BRC20, une blockchain où la vente et la conversion de tokens sont très compliqués. Cinquième crypto, Orpo. C'est le seul protocole de liquidités sur la blockchain Bitcoin, avec une équipe qui travaille au développement de la première DApp de la BRC20. Sixième crypto, Bang. J'étais présent au moment du Mint. J'ai d'ailleurs pu en Mint pour avoir accès à la plateforme Unisat et j'ai pu constater une grosse communauté, beaucoup de holders et une rapidité prometteuse du Mint de cette crypto. Mais a priori, ça reste quand même un shitcoin. Septième crypto, BRC20, Xing. Ce projet est suivi par une grosse communauté chinoise. C'est intéressant d'un point de vue spéculatif. Et huitième crypto, Bank. C'est le second plus gros token de la BRC20 en termes de holders. Il est aussi le plus listé sur les exchanges. Neuvième et dernière crypto BRC20 dont je vais te parler, SZAB. A priori, le projet ambitionne le développement du premier stablecoin sur la BRC20. Par contre, j'ai une dernière crypto qui n'est pas BRC20, mais qui pourrait apporter des solutions à tous les problèmes dénoncés par les détracteurs des ordinales et des BRC20. C'est une pépite que je dois à mon pote Chris qui regarde sûrement cette vidéo, donc je lui dédie ce passage. Il s'agit de STX de Stax, une solution blockchain Layer 1 conçue pour apporter des contrats intelligents et des applications décentralisées, les dApps ou Bitcoin. Ces dApps, elles sont ouvertes et modulaires, ce qui veut dire que les développeurs peuvent construire leurs applications par-dessus celles d'un autre afin d'apporter des fonctionnalités qui ne seraient pas possibles sur une application standard. Comme STX utilise le Bitcoin comme couche de base, tout ce qui se déroule sur le réseau est réglé sur la blockchain la plus utilisée et sans doute la plus sécurisée du marché, celle du Bitcoin. Stax pourrait agir comme une couche de Layer 2 du Bitcoin pour décharger le réseau, un peu comme Polygon de Matic avec le réseau Ethereum. Je n'ai pas encore fait d'analyse approfondie du projet Stax, mais a priori, la tokenomique est plutôt bonne et le fondamental devient de plus en plus prometteur. C'est une blockchain qui existe depuis quelques années, avec une crypto qui tourne aux alentours de 1 milliard de dollars de market cap et on peut acheter cette crypto sur tous les plus gros exchanges. Et d'ailleurs, l'achat n'est pas aussi simple pour les tokens BRC20 et on va en parler de suite. ... ... ... ... ... ... ... ...